Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. En classe. Le tutoriel d'aujourd'hui est un tutoriel pour sécuriser votre réseau Wi-Fi. Je vais vous montrer comment donner trois difficultés à un pirate qui tente de pirater votre réseau Wi-Fi. Masquer votre réseau Wi-Fi. Il va falloir qu'il trouve l'SSID de votre réseau Wi-Fi, donc le nom de votre Wi-Fi. Ensuite, il doit trouver le mot de passe. Et la troisième difficulté qui est un peu plus compliquée, c'est qu'il va falloir qu'il connaît les bonnes paramètres IP de votre réseau. D'habitude, une fois qu'il voit votre SSID, donc le nom de votre Wi-Fi, il clique là-dessus et il lui demande le mot de passe. Donc, il ne travaille plus sur le mot de passe puisqu'il a déjà le nom. Mais là, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment masquer votre SSID et la cerise sur le gâteau qui va lui compliquer la tâche, qui va les décourager ou sinon qui va vous laisser le temps de détecter, c'est de désactiver les serveurs DHCP. Les serveurs DHCP, lui, qui a pour rôle d'attribuer une adresse IP, donc les bonnes paramètres IP à une machine qui se connecte dans votre réseau. Donc, voilà, dans une entreprise ou à la maison. Il faut savoir que le réseau Wi-Fi est un réseau distant, donc qui vous permet, via des ondes, de vous connecter et aller sur Internet. Ceci, votre réseau à la maison ou dans l'entreprise, quelqu'un aux alentours peut intercepter votre réseau Wi-Fi et tente de le pirater. Comment ça va se passer ? Ici, vous savez que vous cliquez là, vous aurez les réseaux Wi-Fi. Là, je désactivez la carte réseau. D'accord ? Comment faire un tour pour aller voir vos quatre réseaux ? Je vais vous montrer deux façons. Pour faire Windows 10 R, vous allez dans les équités. Vous faites ncpa.cpl. Là, vous faites un truc, vous faites en majuscule ou en minuscule. Ceci fera l'affaire. Ici, j'ai deux cartes réseaux sur cette machine. Donc, une carte réseau Wi-Fi, ce qui va me permettre de faire ce tutoriel en Wi-Fi. Mais, je vous conseille de vous connecter en filaire. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire, vous prenez un câble RG45. RG45, vous les reliez sur votre routeur. Tout dépend, puisqu'il va falloir rentrer dans l'interface d'administration du routeur. Donc, vous à la maison, c'est votre box. Je vous conseille de prendre un câble RG45 et de le relier sur un port face internet du routeur. Donc, si vous avez un switch, vous vous connectez sur un port face internet du switch. Ok ? Lorsque vous dites switch, vous dites committateur en même temps. Lui permet de dépliquer les ports face internet. Ok ? Figurez-vous que vous avez un routeur qui lui comporte trois ports ou quatre ports ou deux ports. Donc, simplement, tout dépend du modèle du routeur que vous avez. Ok ? Bon, aujourd'hui, on va passer à parler sur le filaire. Moi, je vais utiliser un routeur net-shirt. Un routeur Wi-Fi. Mais, je peux câbler un réseau filaire aussi. Via les câbles RG45. Puisqu'il y a des ports face internet derrière. Ok ? Les câbles RG45, c'est que ces gens des câbles là. C'est très court. Mais, vous avez à plusieurs longueurs. Ok ? Ici, je dois... Là, la carte réseau est désactivée. Donc, je clique ici. Je n'ai pas de réseau Wi-Fi puisque la carte réseau Wi-Fi est désactivée. Ce que vous voyez là, c'est la connexion filaire. Donc, j'en profite pour vous dire aussi. Un réseau informatique, détecte une machine. C'est grâce à sa carte réseau. C'est des périphériques là. Donc, je vais activer ces quatre réseaux. Vous allez voir. Je clique là-dessus. Vous voyez bien que la notion désactivée est là. Donc, ça, c'est la marque TP1 qui est tout. Là, vous voyez que SKT, c'est ce nom que je vais donner. Mais, de façon comme ça, je l'ai renommée. Par exemple, je peux mettre SKT1 par exemple. T1. Là, je l'ai renommée. J'aurais pu donner le nom que je voulais. Et là, aussitôt, je vais pouvoir voir les réseaux Wi-Fi aux alentours. Il y a deux connexions ici. Donc, les deux quatre réseaux qui sont là sont représentés ici. Ça, avec l'écran et le câble, c'est le réseau filaire. Lorsque vous voyez ce petit logo là, ça certifie que le câble est bien connecté derrière mon ordinateur et sur le routeur ou le switch dite commutateur. Là, si on n'a pas euble, après, ça, c'est l'évolution. Ici, celle-là, c'est la carte qui est là, qui est déjà paramétrée. Là, vous voyez que c'est affiché. Donc, l'individu va se mettre aux alentours. Je vais faire oublier pour ne pas avoir un me connecter automatiquement. L'individu prend son ordinateur ou sa tablette ou son téléphone. Il clique sur le nom de votre Wi-Fi. Donc, je peux dire sur l'SSID. Ok, ça, c'est le nom. Je peux dire et c'est ça dit aussi dans le jargon professionnel. Il fait connecter. On lui demande le mot de passe. Donc, lui, il rentre le mot de passe. Ça, s'il a les équipements qu'il faut, il n'a pas de difficulté. Là, il se connaît tranquillement. Ok, tranquillement. Et une fois qu'il sera connecté, là, vous voyez qu'il y a l'identification. Moi, j'ai déjà désactivé le serveur du HP. Il va se connecter, mais il n'aura pas accès à Internet. Ok. On attend un petit peu pour pouvoir faire la suite. Chose que vous allez devoir faire. Vous allez devoir relever les paramètres IP. Donc, je vais faire ça. On va présenter IP config. Ça, c'est lorsque votre cas de réseau sera connecté. Le mien est connecté. Vous voyez, carte Internet. Ok. Donc, c'est à partir de là que je vais pouvoir relever la passerelle, dite gateway en anglais. Passerelle par défaut. En anglais, on dit default gateway. Celle-là, vous le sélectionnez. Lorsque vous êtes ici, vous faites un clic droit. Vous allez ouvrir un navigateur et le taper pour pouvoir accéder à l'interface d'administration de votre appareil. Ici, c'est la 4 réseau Wi-Fi qu'on a nommé tout à l'heure. Ok. SKT1. Là, c'est une adresse à pipa. Donc, il n'y a pas d'activité sur le réseau. Lorsque vous voyez, il y a une adresse en 169.254.144.105. Ça signifie qu'il n'y a pas d'activité sur le réseau. On va mettre de l'activité tout à l'heure. Mais, je dois vérifier si c'est connecté. Ici, vous voyez, c'est connecté effectivement, mais pas d'accès Internet. Pourquoi ? Parce que le paramètre que je vous parlais, le serveur du HP, n'est pas activé. Si l'individu se connecte, là, il va trouver le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Il va se connecter, mais il ne pourra pas avoir les bonnes informations IP. Il va falloir qu'il vienne les renseigner manuellement. Donc, ça, c'est la difficulté que je vous propose. OK ? Et là, pour aller mettre les paramètres, je prends, donc, j'ai déjà mis le mémoire. Je prends ceci. D'accord ? J'ouvre un navigateur web. N'importe, le plus basique que vous avez. Vous allez dans la barre du RRL. Vous faites coller, ou sinon, vous tapez tranquillement 10.0.0.254. OK ? Moi, j'ai un réseau en 10. Pourquoi ? Parce que c'est une autre difficulté que j'ai rajouté en découpant ce réseau. Donc, lorsque vous avez un réseau en 10, ça veut dire qu'en principe, c'est un grand, 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 grand réseau. Parce que c'est un réseau de la classe A. Mais là, vous allez comprendre au fur et à mesure du tutoriel. Ici, vous mettez l'identifiant d'administration de l'interface du rooter. De votre box, d'ailleurs. Par défaut, pour les Netgear que j'ai là, c'est admin. admin et c'est password par défaut. Mais moi, vu que j'ai déjà modifié le mot de passe, parce que, vous savez, comme je vous ai dit, par défaut, c'est admin et password. Tout le monde le savent ça. Donc, plus que tout le monde le savent, ça ne sert à rien de laisser ça comme ça. Donc, de toute façon, ils vont vous proposer de personnaliser ça. Personnalisez ça. Vous mettez un mot de passe que vous connaissez. Ici, moi, je connais celui que j'ai mis. Ok. Si jamais je me trompe, il ne va pas me donner accès pour pouvoir aller appliquer les paramètres. Donc, ici, vous êtes à l'interface du rooter, Netgear, que j'ai sous la main. Donc, celui-là. Vous, ça peut-être Cisco ou HP ou tant d'autres. Par contre, si je suis chez vous, c'est d'autres paramètres. Ici, vous attendez que ça charge. Que ça arrive jusqu'en bleu. Ok. Ça, c'est bon. Vous voyez bien que vous avez ceci. Donc, là, je vais un peu connecter pour ne pas, voilà. Et je peux oublier ça pour enlever certaines choses. Parce que je fais oublier, ça veut dire que ça va oublier uniquement le mot de passe. Là, si j'ai dessus, il va me demander le mot de passe encore. Vous voyez ? Alors, que tout à l'heure, c'était connecté en automatique. Il aurait fallu cliquer et puis ça aurait été correct. Là, une fois que vous avez ce cache-là, coucher, se connecter automatiquement. Ici, vous mettez le mot de passe une fois. Eh bien, à chaque fois que vous aurez voulu, vous allez vouloir vous connecter, vous cliquez, collectez, parce qu'il est automatique. Mais je vais le déconnecter pour ne pas me fatiguer trop. Je le trouverai sur quoi. Donc, ici, sur ce routeur, vous avez OneLess City. Là, vous avez le paramètre de la Wi-Fi. Name, dite SSID. Ça, la difficulté que je vous ai donnée, il va falloir que la personne puisse rentrer ça. Après, rentrer le mot de passe. Ensuite, allez mettre un RSI P. Parce que je ne l'avais pas déjà noté. Oui, je l'ai déjà noté. Ça, c'est le nom. Ce que vous aurez besoin. Après, au fur et à mesure, vous allez retenir ça. De tête. Ça, c'est tout ce que je voulais voir ici. Chose de plus, le protocole de chiffrement. Vous avez WPA, PSK, entre parenthèses, T, Kip, plus WPA, 2, plus WPSK, IAUS. Ça, faites gaffe. Vous connaissez les plus compliqués. Web, c'est périmé. Ça, encore, ça va. Ça, ça va. Mais, je prends celui-là pour plus de sécurité. Si vous êtes dans le cas où vous voyez ces nomenclatures, vous connaissez les plus compliqués. Bon. Moi, dans mon cas, j'ai mis ce mot de passe-là. Il va falloir que ça va être simple. Ça, c'est le mot de passe qu'il va falloir que je rentre après. Là, donc, la partie Advanced, parce que là, on était dans Setup, mais vous avez Advanced, donc, Avancé, Wifi, Wireless, Settings, Vous l'aiguillez là-dessus. Et si vous avez ces paramètres-là, qui vous dit, si vous voulez désactiver votre Wifi, donc, Enable, Wireless, Water, Water, Video, donc, Ben, si je coche ça, ça veut dire que je diffuse l'adresse. Et si je ne veux pas qu'on voit mon réseau, donc, je peux le désactiver. Donc, du coup, ça ne sera pas masqué, mais plutôt désactivé. Mais là, la façon que je vais faire, je vais Enable SSIZ Podcast. Donc, ça veut dire que je vais enlever ce cas-là, qui veut dire que ce réseau ne va pas diffuser le nom de la Wifi. OK. Podcast, ça veut dire que diffusion en français. Vous faites Apply. OK. Après les Access List, on va voir après. Après, si, une fois que vous décochez ceci, ça, c'est en anglais, vous pouvez le traduire si vous voulez. Tiens, on va faire une petite tradition. On a l'ensoir. Vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas encore, vous pouvez, s'il vous plaît. Deed Apple. Ah, putain. Chaque fois, il me fait des trucs que... Comme ceci, donc, non, on n'a pas de souci. Donc, Apple.com. Donc, ça, c'est une outil pour vous, pour traduire en fait, c'est pas mal. Activer la diffusion du SSID. Donc, SSID, voilà. La diffusion du SSID. En fait, c'est le nom, en fait, de votre Wifi. Là, vous avez vu. Activer la diffusion. C'est ça, ce que ça veut dire. Là, si je clique ici, là, c'est toujours OK. Vous l'avez toujours. C'est le fait que ça prend plus de temps pour pouvoir mettre les paramètres en cours. Si, j'ai dit, je vais aller dans NCPA. Je n'en parie pas ici. Vous êtes pas obligé de désactiver forcément. Donc, je vais désactiver. Hop, ça, c'est bon. Ça existe pour pouvoir vous montrer l'effet que je viens de faire. J'active. Hop, on attend un petit peu. Après ça, je dois pouvoir voir les zones Wifi. Lorsque la personne va vouloir se connecter, lorsqu'il va scanner aux alentours, il va voir ceci. Les zones masquées. Mais pour se connecter maintenant, admettons, on se connecter. Hop, en premier lieu, il te demande déjà le nom. Donc, c'est ça, il dit. Donc, s'il ne sait pas, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Hop, moi, je connais. Il était quelque chose de très compliqué. Et hop, OK. C'est-à-dire que, s'il ne connaît pas déjà le nom, et c'est là maintenant qu'on demande le mot de passe. Un mot de passe là que vous aurez mis. Ça, c'est la première difficulté. Il faut que tu auras le nom. Deuxième difficulté. Le mot de passe. OK. Ça aussi, je connais. Lui, je ne connais pas connaître. Et si vous laissez ça comme ça, il peut faire des attaques brutes. Là, maintenant, il peut tenter de se connecter. Et si jamais il s'est trompé, il sort une lettre. En mettant les SID. Une lettre majuscule, or que c'était minuscule qu'il fallait. Ou minuscule, or que c'était majuscule qu'il fallait. Un chiffre ou un caractère spécial. Et bien, ça va vous bouffer du temps. Déjà, dans les SID, dans le nom. Après, le mot de passe. Pareil, si il se trompe d'une lettre, d'un chiffre, majuscule ou minuscule. Voilà. Là, il y a une sécurité assez forte lorsque vous vous masquez. Là, voilà. Troisième difficulté qu'on en parlait, c'est que là, il est connecté, mais il n'a pas accès à Internet. OK. Tiens, on va voir. Ici, s'il fait un IP conflit encore, il est toujours à l'étape où il n'a pas les bonnes informations IP. OK. Si vous faites un IP conflit, vous voyez qu'il a toujours une adresse, elle n'a plus pas. Donc, ça, lorsque vous voyez une adresse, elle n'a plus pas prise sur le casse-t-il. Donc, impossible de pinguer qui que ce soit sur le réseau. Impossible de prendre le contrôle des votes. Un truc de la laissante à être aussi. Voilà. Même s'il est connecté avec les deux difficultés. Troisième difficulté, ce que j'ai fait, moi, de mon cas, c'est que j'ai été dans LAN Setup. OK. LAN Setup. One Setup, c'est autre chose. LAN Setup. Vous allez ici, vous mettez ici, ça, c'est les informations du réseau. Bien que ça, c'est un réseau qui est découpé. Donc, il me donne 14 adresses IP. Donc, tout dépend de combien de machines que vous avez. Je sais que j'ai un petit réseau. Ce n'est pas la peine que je prends ceci. OK. En plus, j'ai un réseau indice. Donc, là, je vous expliquerai ça après. La chose, il faut que vous désactivez ceci. Use de routeur as server DHCP. OK. DHCP server. DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol. Là, le cas, si vous cochez ceci, eh bien, ceci voudra dire que toutes les machines qui vont se connecter sur ce réseau, mais attention, il faut qu'ils arrivent déjà à se connecter, eh bien, ce protocole-là va lui donner une adresse IP pour pouvoir accéder à Internet, pour pouvoir contacter les machines sur le réseau. Donc, je pense que vous suivez jusqu'à là, mais une fois que vous l'avez désactivé, il va falloir que la personne, une fois qu'il aurait trouvé le mot de passe, le nom de Wi-Fi, il sera toujours à ces étapes-là. Mais il va falloir qu'il aille connaître votre réseau à vous déjà. D'accord ? Je le laisse comme celui. Vous allez voir que ça va fonctionner tout à l'heure. OK. Là, vous voyez, réseau non identifié. Pas d'accès à Internet. Celui qui a accès à Internet, c'est la carte réseau filaire. C'est normal. OK. C'est ce que j'utilise, ce qui me permet, c'est ça qui a accès à Internet. OK. Après, je peux, par exemple, là, ce que je veux faire, je vais désactiver ceci, mais je peux occuper. On va voir. Je coche, le serveur du HP est en route. Je décoche, le serveur du HP n'est pas en route. Donc, c'est ce qui est décoché, qui fait que, il est connecté, il n'a pas d'accès à Internet. Donc, je vais faire Apply. Donc, ce n'était pas la peine. De toute façon, je l'avais déjà faite. Ici, please change your computer, puis address manually if LAN IP subnet will be changed. Donc, ça vous dit que vous devez déjà faire les choses manuellement. Ça, c'est bon. Vous voyez ? Mon réseau, tel que le configuré là, elle me donne 14 adresses IP utilisables, pas plus. Donc, si vous avez 30 adresses et 30 machines, ou 50 machines, ou 200 machines, ne mettez pas cette configuration que vous voyez avec le masque 240. Donc, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, j'ai fait Apply pour enregistrer les paramètres. Donc, j'attends que ça se termine. Je vais vous expliquer un petit détail encore. Ensuite, je vais venir désactiver ceci et aller enfin débloquer la situation que je puisse avoir accès à Internet avec cette carte réseau simplement. D'accord ? Pourquoi j'ai branché cette carte-là ? Le fait que c'est le plus sûr. Ok ? Bon, on attend un petit peu. Et... Voilà. Là, vous voyez ce masque de ce réseau-là. Lorsque vous voyez 244, 244, 244. Disponible. 14 adresses disponibles, 14 machines. Puis encore, je peux faire des restrictions avec leur adresse Mac et tout pour savoir. On verra ça au fur et à mesure. Donc, je vous prie de vous abonner pour vous voir pour cette partie-là. Après, il y a la partie access-list aussi. Enfin, c'est autre chose. On va voir ça. Et là, ce que je vais faire, je vais venir désactiver cette carte. Puisque j'ai fini de mettre les paramètres sur le routeur. Ok ? C'est comme ça que ça se passe. Là, je me suis mis en énergie 40 pour pouvoir mettre les paramètres que j'ai administré le routeur. Ça le plus sûr. Là, je désactive. Bon, ça, c'est la carte Wi-Fi qui va me donner accès à Internet maintenant. Pour qu'il puisse avoir accès à Internet, il faut qu'il ait les bonnes informations réseau. Ok ? Bon, il y a plusieurs façons d'obtenir ça. Je peux même me fermer ici. Puisque là, je ne peux plus en affaire au routeur. Là, je suis plutôt en affaire avec la 4 réseau ici. Il va falloir qu'il aille configurer ça. Vous imaginez ? Il a déjà marre déjà. Après, il est déterminé. Et on verra. Maintenant, moi, entre-temps, j'aurai eu le temps de changer aussi de masquer ou de faire plein de choses. Sécurité. Pour ce qu'on a ici, donc, vous avez déjà vu. Vous avez la possibilité de faire un clic sur le boule là. Parce que je ne sais pas que c'est Internet. Paramètres réseau. Paramètres du réseau. Et voilà. Et vous allez dans modifier les options de l'adapteur. Et puis... Et voilà. Vous serez tombé ici. On était déjà là. Voilà. Ici, je dois faire un double clic là-dessus. Vous aurez ceci. Vous allez dans Priorité. Aussi, vous pouvez faire un clic 3. Allez dans Priorité. Vous allez vous amener ici directement. Mais, si vous faites double clic, vous serez là. Mais, vous n'avez qu'à faire Priorité pour arriver ici. Ok. Je vais faire double clic. Ça fait ici. Mais, si je fais un clic 3. Priorité. Là, je saute déjà une étape. Et là, je vais devoir découcher le protocole Internet version 6. Ça va vous le découcher. Donc, vous laissez ceci activer. Protocole Internet version 4. Entre parenthèses. TCP. Slash IPv4. Donc, voilà. Là, c'est en DHCP. C'est pour ça que vous ne verrez pas les configurations ici. Après, c'est par défaut. Une fois qu'une machine se connecte, c'est un DHCP. Le serveur DHCP lui donne un adresse IP et l'accès. Donc, moi, je veux dire mettre utiliser l'adresse IP suivante. Et c'est là qu'il va falloir qu'il connaît déjà le réseau. Et là, je vais mettre pour celui-là. 2, 4, 4, 4, 4. C'est bon. Ça va. 2, 144. Et le masque. Attention. Vu que c'est un réseau de la classe. Ah. Donc, par défaut, il vous met 10 à 55.0.0.0.0. Mettez le bon masque de sous-réseau. Donc, c'est 240. Jusque là, ça va. Donc, la parce qu'elle est pas défaut. Donc, je dois lui mettre l'adresse du routeur qui a l'interface du routeur. OK. Donc, la parce qu'elle est pas défaut. Donc, c'est 10.0.0.0.2.54. OK. Si, pour vous montrer, c'est ça, la parce qu'elle est pas défaut. Donc, ça, c'est l'adresse du routeur. C'est ce qui permet à l'ordinateur de sortir du réseau local d'aller sur Internet. Ici, c'est le serveur DNS. Par défaut, vous pouvez mettre ça comme ceci. Ça va le faire. Donc, ça, c'est de Google. Le quad9, c'est 9.1. Donc, ça, c'est pas défaut. J'ai pas de serveur de production. Donc, c'est pour ça que, voilà. J'aurais pu mettre un serveur ici, si vous aviez un dans votre réseau. Alors, je vais mettre un active du routeurier. Il aurait fallu mettre l'adresse IP de celui qui va... Euh... Ce va dire, il est en fait. Donc, je fais OK. Oh, qu'est-ce que ça me dit ? Euh... Donc, je vais vérifier quelque chose rapidement. Ah, après, c'est bon. Euh... Bon, 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 bon... Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. aussi pourquoi il fait ça je pense que c'est déjà prise par une autre machine donc celle-là parce que j'ai mis donc je vais mettre un 49 ou 49 ou 25 2 voilà ce qui s'est passé tout à l'heure je vais vous expliquer je pense qu'ici fait voir ok n'était pas activé voilà ce qui s'est passé tout à l'heure c'est le fait que l'a4 réseau lui comme je vous ai dit un réseau informatique détermine chaque quatre réseaux pour dire que c'est une machine vu que cette carte et cette machine à deux quatre réseaux donc pour le réseau ces deux machines au cul c'est qu'une seule machine là le 244 était déjà pris par quatre réseaux filière ok là c'est bon vous voyez que là je suis connecté là je peux désactiver ici je dise pour vous montrer l'erreur là par contre si vous voyez ici là j'ai accès à internet mais vu la difficulté pour qu'il puisse se connecter sur mon réseau wifi donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait si vous n'avez pas compris mettez le tutoriel en pause et concentre vous allez comprendre ce que je vais me faire maintenant le réseau n'est plus masqué puisqu'il s'est connecté ok ça masque le réseau vous avez vu que l'essai saïti apparu c'est le fait que j'ai renseigné le nom donc sinon là le mot de passe ensuite les bonnes paramètres ip donc là il dit c'est quelqu'un qui connaît donc il affiche laissé saïti donc cela va faire ça bien sûr il va pouvoir à la main comme je vous ai dit trois étapes trois difficultés pour empêcher un pirate de pirater votre réseau donc c'était tout aujourd'hui vous abonnez-vous si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît merci à bientôt